Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la recette de mon gâteau au chocolat. Pour la première partie de la recette, nous aurons besoin d'une danette au chocolat, de 3 oeufs, de 2 pots de sucre, de 3 pots de farine, d'un sachet de levure et d'un demi-pot d'huile. Pour commencer, vous mettez votre danette dans un saladier. Ensuite, vos 3 oeufs. Vos 2 pots de sucre. Venez ensuite ajouter vos 3 pots de farine. Votre sachet de levure. Et vous recommencez à mélanger. Pour terminer, vous allez ajouter votre demi-pot d'huile. Avant d'enfourner mon gâteau dans un four préchauffé à 160 degrés pendant 40 minutes, je vais venir y mettre ma préparation. Et donc, pour cette deuxième partie, nous aurons besoin de 6 oeufs et de 250 g de chocolat noir ou de chocolat fondant. Je vais commencer par faire fondre mon chocolat au vin-marie. Je vais monter mes blancs en neige, mais je vais également garder le jaune pour l'incorporer au chocolat fondu par la suite. Avant de venir incorporer délicatement mes blancs en neige, je vais mélanger mes jaunes d'oeufs et mon chocolat. Voilà, comme vous avez pu le voir, j'ai divisé mon gâteau en deux. Et maintenant, je vais y mettre à l'intérieur de la mousse au chocolat. Ensuite, je vais le recouvrir de mousse au chocolat. Et voilà le résultat. Et je vais finir par y mettre quelques framboises. Donc moi, j'ai mis des framboises surgelées, c'était plus facile. Et voilà le résultat final. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et bon appétit ! je vais vous liker que j'ai pu le voir. Et voilà le résultat final. Sois-touis-touis-touis-touis-touis-touis-touis.